Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui on va parler de lampe frontale, on va parler de la Armitech Wizard Pro, donc c'est cette frontale. Merci au site niktalop.fr, c'est grâce à eux si je peux faire cette vidéo aujourd'hui parce que la vidéo est en partenariat avec eux. D'ailleurs à la fin de la vidéo j'aurai des codes promo à te proposer, donc si jamais tu veux changer ta lampe frontale, c'est le bon moment. Alors Armitech dans le monde de la frontale c'est quand même déjà très très bien connu, donc je pense que peut-être tu connais déjà cette marque. Et ici il s'agit du modèle donc Wizard Pro, donc dans cette vidéo je vais te faire un mode d'emploi rapidement et ensuite on va aller faire un petit test en extérieur de nuit pour pouvoir un petit peu tester la puissance de cette lampe et je peux te dire d'avance déjà qu'en mode boost franchement elle envoie du pâté. Alors déjà quand tu vas acheter cette lampe qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver ? Bon bah bien sûr la lampe avec une batterie ça paraît plutôt essentiel, sinon c'est nul comme achat. Voilà à quoi ressemblent les batteries, donc ce sont des piles rechargeables mais c'est des piles un peu spéciales parce qu'elles sont plates des deux côtés en fait. Tu vas avoir bien sûr le bandeau de tête qui est assez simple parce qu'il y a un bandeau autour de tête et un bandeau sur le dessus et ensuite on a l'attache sur le devant sur lequel vient se clipser ici la frontale et on a même un petit élastique en caoutchouc qui va venir terminer de fixer. Mais sincèrement juste déjà cette attache ça suffit largement. C'est un bandeau qui est vraiment assez simple, on voit qu'il est quand même ergonomique pour épouser la tête mais il n'y a pas de renforcement en mousse ou quoi que ce soit, mais si c'est bien réglé ça pose pas de soucis, enfin en tout cas moi j'ai eu aucun problème au niveau du confort pendant toute mon utilisation. Tu vas également avoir un petit bandeau comme ça que tu peux scratcher et avec tu as également une petite fixation en métal comme ça, donc ça permet de pouvoir attacher ta lampe un petit peu partout si jamais tu veux la mettre sur un vélo ou quoi que ce soit ou même juste sur ton pantalon, sur une bretelle de sac et bah voilà tu as la fixation pour. Au niveau du câble de chargement, c'est un câble spécifique vraiment à la lampe donc il faut pas le perdre et ça vient s'aimanter à l'arrière de la lampe donc ça j'ai trouvé ça assez cool, c'est rigolo, voilà. Et ensuite en plus de ça j'ai pris un accessoire pour pouvoir charger la batterie seule, c'est à dire sans devoir laisser en fait la batterie dans la lampe donc comme ça tu peux utiliser ta lampe et avoir une batterie qui recharge plus une batterie supplémentaire tant qu'à faire et l'avantage de ce petit truc, j'ai trouvé ça vraiment pas con, c'est que bien sûr ça sert à recharger ta lampe mais ça sert aussi de batterie externe parce que tu peux inverser le câble, hop, et mettre la partie USB à l'intérieur et du coup tu peux recharger avec ton téléphone ou ce dont tu as besoin donc c'est vraiment une petite batterie de secours mais j'ai trouvé le double emploi vraiment assez bien trouvé et c'est plutôt cool. Donc voilà ce que tu peux trouver un peu dans la boîte de cette Armitech. Maintenant au niveau du fonctionnement, il est plutôt très simple parce qu'il n'y a qu'un seul bouton qui est ici donc comme ça on peut pas se tromper, enfin c'est vraiment plutôt simple. Au niveau du fonctionnement, en fait on va avoir des menus par lesquels on va accéder avec différents clics sur le bouton et ensuite une fois qu'on a choisi son menu, il suffit de rester appuyé sur le bouton pour défiler dans le menu. Donc si on fait qu'un seul clic, ça allume la lampe sur le dernier mode qu'on a choisi, enfin sur le mode par lequel on l'a éteint tout simplement. Donc pour accéder on va dire au premier menu qui est le mode Luciole, il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton et voilà on a accès au mode Luciole, donc là c'est un mode qui éclaire vraiment pas beaucoup, c'est vraiment Luciole et il y a trois puissances dedans, donc là c'est un petit peu fort et encore un petit peu plus fort. Et voilà ça c'est le mode le plus léger on va dire, donc ça sert vraiment juste à s'éclairer dans une tente ou pour pouvoir lire quelque chose sans complètement s'éblouir. Et donc pour y accéder il suffit de rester appuyé longtemps et voilà ça s'allume. Donc sur ce mode là, alors je vais regarder un petit peu mes notes parce que je peux pas tout retenir, il y a quand même pas mal de modes. Donc là on est en 0,15 lumens avec 200 jours d'autonomie, celui-ci c'est 1,5 lumens 40 jours d'autonomie et le plus puissant qui est à 5,5 lumens pour 12 jours d'autonomie. Donc ça clairement c'est pratique, ça peut servir dans pas mal de situations mais c'est pas avec ça que vous allez vous éclairer pour pouvoir courir parce que 5 lumens c'est quand même vraiment pas beaucoup, donc pour courir c'est pas possible. Maintenant quand vous arrivez au ravitaillement pour quand même voir un petit peu mieux ça peut être utile pour pouvoir lire une carte dans une tente par exemple aussi comme je viens de le dire mais ça sera vraiment pas le mode qu'on va utiliser principalement pour courir, ça c'est sûr et certain. Et justement le mode principal qui s'accède en faisant 2 clics, voilà donc là je suis dans le mode principal et il suffit que je reste appuyé sur le bouton pour avoir les différentes luminosités. Alors la luminosité sur laquelle je suis en ce moment c'est la 30 lumens, donc on a 50 heures d'autonomie. C'est pas hyper puissant de nuit mais ça peut servir par exemple en ville quand il y a un éclairage ou si vous avez du monde autour de vous, ça peut carrément suffire. Ensuite le mode suivant qui fait 165 lumens avec quasiment 11 heures d'autonomie. Donc ça c'est un mode qui pourrait servir par exemple dans les montées quand on est la tête assez proche du sol et qu'on n'a pas non plus besoin de beaucoup de puissance, ça c'est un mode qui peut carrément suffire. Et donc avec 11 heures d'autonomie, il y a de quoi tenir toute une nuit. Maintenant en descente et sur du plat, surtout si on veut voir assez loin, ça sera peut-être pas suffisant. Et pour ça, tout simplement, il y a le mode suivant qui donc là fait 390 lumens avec 4 heures d'autonomie. Donc là par contre, ça envoie vraiment pas mal. Je pense qu'en descente et sur du plat, ça suffit largement. Donc en gros, il suffirait d'alterner un peu entre ces trois modes pour pouvoir choisir la luminosité dont vous avez besoin et faire un petit peu d'économie de batterie. Mais vraiment, je pense que ce mode-là, le mode 2 du mode principal est suffisant pour une majorité des cas. Et après, si jamais il y a vraiment besoin d'un peu plus d'éclairage, le mode 3 pourra venir faire un petit complément si jamais vous êtes dans une descente un petit peu technique ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment utile pour être sûr de bien poser vos pieds et pas vous péter la gueule. 4 heures d'autonomie en 390 lumens, on pourrait carrément faire le choix d'utiliser uniquement cette puissance-là et dans ces cas-là d'avoir deux batteries. Si par exemple, vous n'avez qu'une seule nuit sur votre course, avoir une batterie de rechange, de toute façon, c'est quasiment tout le temps obligatoire. Et donc là, vous partez avec 8 heures d'autonomie en 390 lumens, ce qui est pas mal du tout. Et là, franchement, vous avez un bon éclairage. Si j'éclaire derrière moi, on peut se rendre compte que même en plein jour, on voit bien que ça éclaire bien comme il faut. Et si malgré tout, tu en veux un peu plus, tu as besoin vraiment d'un bon éclairage, il suffit de faire 3 clics. 1, 2, 3. Et on passe en mode boost. Donc là, on voit bien que ça éclaire très 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 fort. Ça, c'est le mode 2 du mode boost, donc un petit peu moins puissant. Donc pour ce mode-là, on est à 900 lumens. Donc on a à peu près 2 heures d'autonomie, ce qui reste vraiment pas trop mal. Et là, vraiment, en termes de puissance, là, il faut vous dire qu'on est quand même en plein jour. Il y a des lumières allumées derrière et tout. Et franchement, ça éclaire vraiment très très fort. Et si vous voulez encore un petit peu plus, il suffit de rester appuyé. Et là, on est au mode boost. Le premier, le principal. Donc là, on est à 2300 lumens. Il n'y a qu'une heure d'autonomie parce que ça envoie du pâté. Et on sent tout de suite, d'ailleurs, que la lampe chauffe. Il n'y a que dans ce mode-là qu'on sent qu'elle chauffe un petit peu au niveau de la lampe. D'ailleurs, ça peut te réchauffer un peu les mains si tu as froid l'hiver. Ce n'est pas du tout fait pour ça, mais bon, ce n'est pas grave. Alors que sur les autres modes, elle ne chauffe pas. Mais là, par contre, ça envoie très 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 fort. Portée de 130 mètres. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Ce n'est pas un mode que tu vas utiliser tout le temps parce que ça éclaire vraiment trop. Et puis, ça utilise quand même beaucoup de batterie. Mais voilà, ça peut servir si jamais vraiment tu es dans un endroit un petit peu technique. Tu es perdu. Tu as besoin vraiment d'avoir un bon éclairage d'un seul coup. Et bien, ce mode-là, il est parfait. Et ensuite, si je veux revenir sur mon mode principal, deux clics. Et voilà, je reviens sur mon mode principal. Et je peux défiler dans les menus sans problème. Donc voilà, franchement, au niveau utilisation, elle est vraiment très très simple. Pour la batterie, ça s'indique directement sur le bouton. Voilà, ça clignote vers. C'est que j'ai de la batterie. Et chose qui peut être assez pratique, c'est que même quand la lampe est éteinte, ça clignote. Comme ça, si jamais tu la perds dans la pelouse ou quoi que ce soit, ravitaillement, ça peut être utile pour la retrouver. Si jamais tu veux passer en mode voyage, en gros, pour que la lampe ne puisse pas s'allumer dans ton sac à dos, il suffit juste de faire un quart de tour. Et voilà, la lampe ne peut plus s'allumer. Donc très pratique. Parce que des fois, il y a des lampes pour les mettre en mode voyage, c'est un peu relou. Il faut appuyer sur plusieurs boutons pendant 10 secondes ou je ne sais pas quoi. Là, c'est plutôt très simple. Voilà, il suffit de faire un quart de tour. Là, la lampe fonctionne. Un quart de tour. Et ça ne marche plus. Concernant le rechargement, c'est écrit directement sur la lampe derrière. Il faut faire un quart de tour. C'est-à-dire que je ne peux pas recharger ma lampe quand je peux l'allumer. Il faut faire un quart de tour. Et ensuite, je viens la connecter. Et là, je peux recharger. Donc ça, c'est un petit point négatif. Parce que ça veut dire que la lampe ne s'utilise pas en rechargeant. Alors en même temps, il n'y a pas beaucoup. La lampe que j'avais avant, la Petzl Reactite Plus, c'est pareil. Elle ne s'utilisait pas en rechargement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que ça pourrait être quelque chose d'assez pratique. Si vraiment, tu es en galère de batterie. Si tu as une petite batterie externe avec toi. Et ça peut suffire à te donner un petit peu plus de batterie. Pour pouvoir finir peut-être ta nuit. Et ça, ça aurait été quelque chose qui aurait pu être cool. Ensuite, il y a un mode tactique sur la lampe. Alors je ne sais pas vraiment si ça vous servira. Mais je vous le montre quand même. Donc en gros, il suffit de rester appuyé sur le bouton. Et de dévisser. Et on revisse. Et je passe en mode tactique. Donc en gros, la lampe ne s'allume que si j'appuie dessus. J'appuie, ça s'allume. J'appuie, ça s'allume. Et sinon, ça s'éteint. Et donc quand vous êtes en mode tactique, il suffit de dévisser. Et de remettre. Et là, la lampe repasse en mode normal. Donc quand j'appuie, je peux relâcher. Et là, elle est en lampe classique. Donc le mode tactique, en gros, c'est... Bah, t'appuies et ça s'allume. Et il faut rester appuyé pour que ça reste allumé. Je ne sais pas si ça te servira vraiment. Mais bon, voilà, je te l'indique quand même. Donc voilà pour le mode d'emploi de cette lampe. Je te propose maintenant qu'on se retrouve de nuit. Pour pouvoir tester un peu la puissance de cette lampe. Et voir ce que ça donne. Bon, voilà, on se retrouve dehors de nuit. Ça y est, pour pouvoir tester vraiment cette lampe. Pour vous montrer un peu de quoi elle est capable. Je trouve un petit endroit bien au calme. Je pense qu'on va être bien pour pouvoir tester un peu la puissance de cette lampe. Alors, si on commence avec le premier mode. Qui est le mode Firefly. Donc, bon, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très léger. On voit un petit peu au sol. Mais là, c'est vraiment vraiment pas beaucoup pour ce mode. Et donc, dans ce mode Luciole, on a trois puissances. Et voilà, ça, c'est la version la plus puissante. Là, on voit quand même un petit peu au sol que ça éclaire. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Maintenant, on met deux clics. Et on passe dans le mode principal. Donc là, tout de suite, on voit clairement la différence. On peut voir déjà bien au sol. Et ça éclaire un petit peu jusqu'au tag en face de moi. Mais c'est très léger. Le mode du dessus. Voilà, là, on commence à être pas trop mal. Ça éclaire quand même, bon, peut-être 4-5 mètres devant moi. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et ensuite, le mode le plus puissant. Donc là, on voit bien que ça éclaire très largement devant. Ça éclaire presque même jusqu'au chemin là-bas. Donc là, on va peut-être jusqu'à 8-10 mètres, je dirais. Et là, au niveau du sol, on voit vraiment bien que ça éclaire. Il n'y a pas de souci. La puissance est quand même au rendez-vous au niveau des arbres. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et si je rappuie encore une fois, on passe au premier mode. Donc, qui éclaire un petit peu. Voilà. Et ensuite, si je mets 3 clics, on passe au mode boost. Voilà. Donc là, clairement, on voit la différence. De puissance, c'est un truc de ouf. Là, ça éclaire bien. Et si je maintiens, ça, c'est le boost maximum. Ouais. Donc là, on voit que ça éclaire très très fort. Et enfin, si je fais 4 clics, je passe au mode stroboscope. Différentes puissances. Et il y a aussi le stroboscope vraiment épileptique. Si jamais tu en as besoin. Et si je mets 2 clics, je reviens au mode principal. Et ensuite, je peux choisir ma puissance. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Surtout que si je mets comme ça, on se rend bien compte de la taille de la lampe. Même de nuit. C'est surtout par rapport à la taille que c'est assez impressionnant, en fait, la puissance. Et c'est surtout le mode boost que je trouve vraiment impressionnant, en fait. Déjà, celui-ci, le mode le moins puissant du boost, je trouve qu'il est déjà vraiment pas mal du tout. Et puis, après, le mode boost principal. Bon, voilà. C'est sûr que ça envoie vraiment du pâté. Là, franchement, c'est limite un plein phare de voiture, en fait. D'ailleurs, je vous le déconseille en ville, en vélo. Ce n'est pas top top pour les gens. Je vous montre un peu par terre ce que ça donne avec les différents modes. Pour vous rendre compte si vous éclairez juste devant vous, comme ça. Avec le mode léger, ça peut vraiment suffire en montée, je pense. Mais sur du plat et en descendant, je ne pense pas que ça suffirait. Le mode 2, par contre, peut carrément suffire en pleine forêt de nuit. Ça ne pose pas de problème du tout. Et le mode 3, bon, là, c'est vraiment un bon éclairage. On est vraiment à l'aise dans toutes les circonstances avec ça. Par contre, voilà, c'est plus l'autonomie qui va poser problème pour avoir deux batteries, du coup, pour pouvoir passer une nuit entière. Donc, voilà pour cette lampe frontale. J'espère que ça t'a plu et que peut-être ça te permettra de te faire un avis sur cette frontale Armitech Wizard Pro. Donc, comme promis, j'ai des codes promos pour toi grâce à nictalope.fr. Donc, tu peux te rendre directement dans la description et tu as deux codes promos différents. Donc, un code promo pour avoir directement la même lampe que je t'ai présentée dans cette vidéo. Et également, tu verras qu'il y a un autre code promo qui te permettra d'avoir des réductions sur tout le catalogue Armitech. Donc, comme ça, si jamais ce n'est pas le modèle que tu veux, sache que le code promo fonctionnera quand même. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, attention, c'est bien deux codes promos différents. Donc, vérifie que tu utilises bien le bon code promo selon ton envie. Et pendant que tu es dans la description, n'oublie pas les liens d'affiliation vers Iron. Notamment, si jamais tu as un achat à faire, n'hésite pas à passer par ce lien. Ça me rapporte un petit peu d'argent et pour toi, ça ne change rien du tout. Donc, merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardée. Puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao !